C'est quoi pour vous le génome humain ? C'est l'ensemble de notre codage, c'est ce qui fait qu'on est ce qu'on est aujourd'hui. C'est avec les chromosomes ? C'est ce qui construit le corps humain, c'est ce qui est à l'intérieur, qui fait notre ADN. C'est pas l'ADN ou un truc comme ça. Le génome humain, c'est tout ce qui se rapporte à la génétique. Ah ben, ça a un rapport avec l'héritage. Est-ce que vous pourriez aller comme ça, franchement ? Parce que j'ai la tête de quelqu'un qui s'y connaît. Euh, oui, bonne question, le génome humain. Le génome humain, on l'a cherché alors là, hein, j'y connais comme ça. Génome humain, l'ensemble des gènes qui codent les caractères physiques, physiologiques du corps. Si on vous dit séquençage du génome humain, vous dites... Ça, je ne saurais pas trop dire. Le séquençage, non, je ne saurais pas trop dire. Je ne sais pas exactement. Allèle, gène, chromosome. Vous voulez que je vous dise autre chose ? Non, séquençage du génome humain. L'identification des différents phallèles, des différents gènes. Le séquençage du génome humain. J'en sais rien. Je ne dis rien parce que je ne comprends même pas ce que vous allez dire. On trie les chromosomes. On ne dit rien. Alors, je voudrais trouver le nom d'un prix Nobel peut-être, mais ça, je vais peut-être avoir plus de mal. ADN. Selon vous, quels sont les risques liés à la connaissance de notre génome ? Le clonage humain. Quand vous dites des risques, je pense à quelque chose de mal, mais non, ça ferait du bien. Pour moi, il n'y a pas de risque. Il peut y avoir des risques, disons, liés à de l'idéologie. C'est par exemple toutes les manipulations qu'on peut faire ensuite au niveau de la natalité notamment et des enfants. Le clonage, ça peut être chaud. Ça dépend comment on s'en sert. C'est quand même quelque chose qui, avec les lois éthiques et autres, est quand même très limité comme risque. Et je préfère même pas le considérer. Il y a tellement d'avantages à comprendre comment ça fonctionne et à pouvoir solutionner un certain nombre de pathologies qu'aujourd'hui, on ne sait pas soigner. Une médecine capable de prédire les maladies que vous risquez de développer, vous en pensez quoi ? On ne peut être que favorable. Ah oui, c'est extraordinaire. Mais en même temps, la vie, c'est aussi la surprise. C'est bien et en même temps, c'est pas bien. C'est un peu comme la série où on peut deviner à l'avance qui va être le tueur. À un moment donné, ça peut être un peu dangereux quand même. Donc non, je suis réservé. Ça dépend juste où on va. Il faut quand même faire attention à ne pas tomber dans l'eugénisme. Et il faut ce qu'il veut aller de toute façon. C'est assez bien, non ? Vu que je veux bien éviter ma maladie. Si tout le monde sur Terre pouvait avoir accès déjà à une bonne prévention, peut-être qu'après, on pourrait penser à mettre du pognon dans ce genre de médecine-là. Prévenir ce qui pourrait exister, attention. Soigner ce qui existe, je suis sûr. L'utilisation des données personnelles en dehors du cadre médical, ça vous fait peur ? Oui. Oui, oui, j'ai pas envie que mes données, surtout si c'est mes données génétiques, soient transmises comme ça, n'importe où, à n'importe qui. Non. Si. C'est pas bien, enfin si, mais c'est super dangereux, je sais pas. Ouais, je pense pas que ce soit une bonne chose, non, du tout. C'est privé, il faut que ça reste entre le médecin et son patient ? Bah ouais, c'est pas terrible, je trouve. C'est... je sais pas en quoi on peut les utiliser, mais je préfère que ça reste dans le cadre médical, quoi. Ah oui, ça, ça me fait peur, oui, complètement, oui, oui. Là, je suis contre, clairement. Ah oui, non, ça, non. Euh, je sais pas si peur, c'est le bon mot. Je pense qu'il faut à tout prix l'éviter. On pourrait avoir peur du feu, et du coup, toujours vivre à l'âge de pierre. Et vous, vous feriez décrypter votre génome ? Non, du tout. Non. Oui. Si il y a un intérêt pour la descendance, par exemple, pour éviter certaines maladies génétiques, pourquoi pas ? J'ai pas fait décrypter tout mon génome. Ça me donnerait pas grand-chose, parce que même si j'étais curieux, je comprendrais rien, donc... Mais oui, 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 pourquoi pas, moi, je me ferais pas peur, ça, oui, oui. J'ai pris les informations qui m'intéressaient, j'ai laissé le reste à la science. Non, moi, je le ferais pas, parce que pour moi, c'est vivre dans la peur. En l'état actuel des choses, je crois que non, parce que je pense qu'il y a des... J'ai pas des garanties de confidentialité suffisantes. Mais sinon, ça me ferait marrer, ouais. Moi, je pense au film Bienvenue à Gattaca, qui est un très bon film, mais c'est des dérives. Des dérives où tout est planifié, organisé, où il n'y a plus de hasard. J'ai pas répondu, j'ai pas répondu, j'ai pas répondu. Oh, t'es crypté, bon, si c'est pour me charcuter, une fois que je suis mort, ça me gêne pas, quoi. Je serai dans le delà, quoi. La prostate, tout ça, c'est passé. Il est très pertinent, Jacques, merci beaucoup. Merci, à bientôt. Au revoir.